Amis internautes de Guéritivimonde, bonjour. Dans sa parution du mardi 12 juillet 2022, le quotidien matin libre affiche plusieurs titres à sa une. En manchette, vous pouvez lire « 1er août 2022 » à situation particulière, mesure spéciale. Le journal pense notamment à la libération des détenus et le retour des exilés politiques en disant que c'est bien possible par talons. La preuve que la politique et la diplomatie priment parfois sur la justice. Et pour appuyer ce titre inscrit en manchette, la rédaction affiche les photos de 10 personnalités politiques béninoises qui se trouvent soit en prison, soit hors du territoire national. Dans l'article qui développe ce titre, vous pouvez lire « Le Bénin s'apprête à renouer avec une célébration festive de la fin de l'indépendance après les restrictions liées à la pandémie du Covid-19 ». Au dire du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandrombéji, tout se met en place pour qu'il y ait effectivement une célébration populaire et festive. Vous verrez des surprises du 1er août à laisser entendre Wilfried Léandrombéji. L'autre titre à découvrir à la une de Matin Libre ce matin est « Comprendre la politique d'industrialisation du gouvernement ». GDIZ, les professionnels des médias en visite guidée. Vendredi 8 juillet 2022, les professionnels des médias sont allés toucher du doigt le niveau d'exécution des travaux et l'installation des premières usines à la zone industrielle de Glojigué. Organisée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces et la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, une visite guidée a permis aux journalistes invités de mieux assimiler la politique d'industrialisation du gouvernement, les objectifs à court, moyen et long terme qui se cachent derrière la création de la GDIZ. Ce mardi, Matin Libre pense à votre santé en relaignant une information liée à la santé cardiovasculaire. Deuxième édition de la Marche du Coeur, les populations disent non à l'hypertension et au diabète. Dans le développement de ce titre, il est écrit, au Bénin, les enquêtes montrent que 20% des adultes souffrent de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire un quart des Béninois adultes ont une tension élevée. Pour la glycémie élevée, les chiffres ou les enquêtes ont montré que c'est autour de un huitième. Sur financement de l'Agence français de développement AFD, la deuxième édition de la Marche du Coeur a eu lieu à Glasgowé ce samedi 9 juillet avec le soutien de l'Agence belge de développement enabelle à travers le projet Equité. Par ailleurs, l'état de l'axe étoile rouge carrefour Marina préoccupe Matin Libre ce matin. Le quotidien affiche donc à ce titre que l'état dégradant de la voie inquiète. Alors que d'importants investissements sont consentis par le gouvernement pour la réalisation d'infrastructures routières de qualité, l'inquiétude persiste quant à l'entretien de l'existant. En plein cœur de la capitale économique du Bénin, des voies restent dégradées. À titre illustratif, du contournement de la place de l'étoile rouge au carrefour Marina, le constat laisse perplexe. Si des nids de poules sont constatés par endroits, certaines parties connaissent un niveau avancé de dégradation. Fidèle internaute de Guériti Vimonde et lecteur du quotidien Matin Libre, voilà pour ce qui est du développement des titres affichés à la une de votre quotidien dans sa parution du mardi 12 juillet 2022. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada